Hors de notre sujet, 29 journalistes, 29 sociétés de journalistes dénoncent, je cite, l'entrave à la liberté d'informer par le Front National, dont Le Monde, Quotidien, l'AFP, et ils vous accusent en fait de choisir les médias, c'est vrai ? Écoutez, c'est un problème très important. Nous sommes totalement en faveur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Je vais prendre l'exemple de Mme Pulvar, journaliste, qui a signé une pétition contre le Front National et qui a été suspendue d'antenne par CNews. Je suis contre cette sanction contre Mme Pulvar. Je suis tout à fait d'accord que les journalistes puissent être militants, pourquoi pas, il n'y a aucun problème, qu'ils aient des opinions et qu'ils en fassent. Mais alors, il ne faut pas qu'ils se plaignent. Donc CNews a eu tort quand même ? Oui, je pense qu'ils ont eu tort. Parce qu'il ne faut pas que les journalistes militants, ceux qui sont militants, il y en a d'autres qui, bon, ceux qui sont militants, il ne faut pas qu'ils se plaignent, que les responsables politiques, à ce moment-là, leur répondent, leur répondent vigoureusement, les attaquent, les mettent en cause, etc. C'est donnant-donnant, si vous voulez. Est-ce que ça donnera une bonne atmosphère entre les responsables politiques d'une part et les médias d'autre part ? J'en doute. Moi, je serais plutôt... Mais chacun fait ce qu'il veut. Et je trouve malheureux, sur le plan de liberté d'expression, qu'un journaliste qui dit de lui-même et publiquement, je suis contre Marine Le Pen et j'appelle à voter pour Emmanuel Macron, je suis contre une sanction de ce genre-là. Il y a beaucoup d'autres points qui pourraient être sanctionnés contre les journalistes, comme la violation du secret d'instruction, etc. Mais c'est encore un autre problème. C'est au bordel.